Le quartier de Limoilou est un quartier qui fait beaucoup jaser ces dernières années, en pleine revitalisation, qui attire de plus en plus les familles, et ce qui fait son identité, notamment, c'est son riche patrimoine qui est appelé à évoluer, à être transformé. J'ai trouvé le guide parfait pour nous en parler. Meilleur guide que moi? Non, peut-être pas meilleur guide que toi, bonhomme, mais il est pas prêt, tu vois. Il doit être bon. Guillaume! Salut! T'es prêt? Toujours prêt. On y va! Merci! C'est parti! Quel départ! Départ sur le nez, tu sais, toujours guy. Bon, alors je te suis, on s'en va où? On va tourner à droite ici. Hé Guillaume, si je dis amoureux de Limoilou, est-ce que c'est un peu fort comme mot ou... Non, je dirais que ça résume bien un peu la passion que j'ai envers mon quartier. Au début du 20e siècle, Limoilou est un secteur en grande partie composé de terres agricoles et la proximité avec Saint-Roch, qui est en pleine effervescence commerciale et industrielle et qui commence surtout à manquer de logements, va attirer beaucoup de promoteurs immobiliers à Limoilou, comme la Québec Lend Company, qui développe un projet qui rappelle le quadriller des villes américaines avec de larges rues et un réseau de ruelles. Et c'est durant cette période que de nombreux triplex se sont bâtis en retrait du trottoir pour faire place aux fameux escaliers en fer forgé. Puis en termes d'architecture, le quartier, comment tu le décrirais, architecture patrimoine? L'élément scientifique de Limoilou, je dirais que c'est les escaliers. Escaliers, triplex, frontons, corniches, c'est des éléments qu'on voit souvent, surtout quand on se prenne sur la deuxième ou la troisième avenue, où le type bâti Limoilou, on le retrouve. Justement, parlant du type bâti, de duplex et de triplex, ça c'est un de tes projets? Oui, on a eu la chance de travailler avec une famille, dans le fond, donc c'est un duplex qui a été acheté par trois membres de la famille pour rajouter un étage. C'est ce qu'on appelle la densification douce. Oui, effectivement, on le voit très bien. Dans le fond, on passe d'un duplex à un triplex, on respecte les gabarits voisins, il n'y a rien de choquant là. En termes d'intégration, comment tu qualifierais le défi? On va faire de quoi contemporain, qui va mettre en valeur l'existant, puis qu'on puisse avoir une belle tranche définitive entre ce qui a été ajouté puis ce qui a été conservé et mis en valeur, et créer une propre identité, je dirais, au nouvel étage qu'on a ajouté. Avec ton oeil d'architecte, ton oeil de citoyen aussi du quartier, de résident, comment tu qualifierais ou comment tu évalues un peu la transformation du quartier en termes architectural et en termes de préservation aussi du patrimoine? L'Imoilou, on a fait des belles découvertes. J'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir la conservation dans l'Imoilou ou peut-être dans mon camp ou dans les quartiers, peut-être un peu plus noble ou de qualité, où les constructions étaient peut-être plus encadrées. Au lieu d'investir autant d'argent dans développer des nouveaux quartiers, on devrait consolider les acquis qu'on a et les restaurer pour les conserver tels qu'ils sont. On a tout ça, l'Imoilou, on est vraiment quasiment une plaque tournante du centre-ville, du cœur de Québec. Tu voulais faire un arrêt ici à la caserne. Pourquoi exactement? C'est un beau projet. Initialement, il y a 5-6 ans, on avait une idée avec d'autres meilleurs chèques pour faire un co-working. On s'est dit, on va chercher. Lui, il était à vendre, on n'avait pas les sous pour l'acheter. Et c'est devenu un co-working. Donc, c'est une ancienne caserne de pompiers. Le look est débile, le bon bâtiment. Ça a été une belle conversion d'un immeuble qui cherchait à avoir une deuxième vocation. On est content de l'avoir, puis ils ont très bien réussi. On est rendu à l'église de Saint-Charles-de-Limoilou. C'est un beau bâtiment, très emblématique, très significatif, j'ai l'impression, pour Limoilou, de par sa prestance, de par ses deux gros clochers. À chaque fois que tu passes devant, tu ne peux pas nier, dans le fond, le joyau d'architecture qui est là. Première église du quartier, Saint-Charles-de-Limoilou a été le pilier central de l'essor de cet ancien secteur ouvrier. Construite en 1897, elle a dû être restaurée après deux incendies majeurs et elle a nécessité la collaboration d'architectes, de verriers, de sculpteurs, de peintres et de décorateurs, dont nul autre que Guido Nenkiri, un maître de l'art religieux. Puis tu te dis, maudit que ce serait le fun, qu'il y ait de quoi qui se passe là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'église ici? Il va nous en parler. Viens nous voir, viens nous voir. Bonjour, Edouard. Salut, ça va bien? Merci, merci. Salut, Guillaume. Salut. Qu'est-ce qu'on veut en faire de l'église exactement? Donc, on veut en faire un laboratoire d'innovation sociale. Un lieu ouvert à tous ceux qui partagent la vision de trouver ensemble des solutions aux enjeux sociaux et environnementaux que rencontrent nos sociétés. Et donc, ça nécessiterait quand même une certaine métamorphose de l'église, on s'entend. Ça nécessite une métamorphose complète. Des projets de requalification, c'est des projets où est-ce qu'on doit trouver un juste milieu entre la mise en valeur du patrimoine, mais aussi repenser son aménagement intérieur. On travaille avec des firmes en architecture pour justement repenser comment on réaménage ça à une église ici pour que ça réponde à nos nouveaux besoins. Je te sens investi d'une mission. Pourquoi tu as décidé de t'impliquer autant pour cette église-ci? On ne peut pas laisser un bâtiment comme ça tomber sur lui-même. Parce que si on le laisse vide, en fait, c'est qu'il va commencer à dépérir et finalement, on va être obligé de détruire le bâtiment. Exactement. Nous, les citoyens qui habitons notre quartier, qui ont à cœur ces bâtiments-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et ça prend de la patience aussi pour ce genre de projet-là, citoyens. La patience et la résilience, exactement.